Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octetoo. Comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare. Et oui, je suis arrivé level maximum sur Call of Duty Modern Warfare. Je vous avoue que j'ai bien descendu dans le classement mondial, étant donné que je me retrouve désormais dans le top 150. Mais bon, comme je vous ai dit, j'ai les études, j'ai les vidéos à faire, j'essaie de vous proposer, allez, vraiment 4 ou 5 vidéos par semaine. Donc c'est un peu compliqué, je ne peux pas jouer non-stop, etc. Puis je vous avoue qu'il y a un ou deux jours où le jeu me rendait dingue, mais me rendait vraiment dingue sur certains points. Enfin bref, avant d'attaquer le sujet de cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu, voilà, pouce bleu pour le level maximum sur Call of Duty Modern Warfare. Je dois être, non, en fait, je suis le seul gros YouTuber francophone à l'avoir fait, d'accord ? J'ai vraiment trahi le jeu, comme ça je peux vraiment vous dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, etc. Pour vraiment vous donner les meilleures astuces sur le jeu. Donc n'hésite pas à défoncer cette barre de likes, plus de 1000 likes, montrer que vous êtes présents, même plus de 1000 likes. Montrer que vous êtes présents, que vous êtes là, etc. Et je pense que tu es là également pour le titre de cette vidéo, pour l'arme qu'on peut débloquer au level 155. D'ailleurs, je ne m'attendais pas à devoir débloquer une nouvelle arme sur Call of Duty Modern Warfare, arriver à un tel niveau. Alors je trouve que c'est plutôt assez compréhensible, étant donné qu'à partir du moment où tu arrives au niveau maximum, tu puisses débloquer une arme. D'ailleurs, une arme que je vais vous montrer à l'instant, d'ailleurs, que je vais vous montrer à l'instant, et qui est plutôt bizarre, on va dire. On va dire bizarre, puisque étant donné que c'est une M4 différente, on ne va pas se le cacher, c'est une M4 différente, mais qui a en même temps la particularité de jouer avec un lance-grenade. Alors, je ne suis pas fan du NoobTube, oui, j'appelle ça le NoobTube, comme tous les Américains l'appellent, et on va dire un peu les hardcore players sur les anciens Call of Duty. C'est quand même assez horrible de devoir jouer au NoobTube, mais bon, il faut se dire que c'est ainsi. Moi, personnellement, je ne compte pas jouer avec ça, bien évidemment, c'était juste pour vous montrer qu'on peut débloquer une arme au level 155, qui n'est pas dans les défis. Donc, c'est vraiment une arme secrète, c'est vraiment à partir du level 155 que tu peux débloquer cette arme-là, d'ailleurs, 155 ou 156. Je ne sais pas, d'ailleurs, c'est un peu bizarre, d'ailleurs, leur système, je ne sais pas si je suis 155 ou 156. Enfin, bref, tout ça pour dire qu'effectivement, tu débloques une nouvelle arme, donc c'est plutôt assez sympa. Une variante qui pourrait être assez intéressante au niveau, on va dire, de la customisation des armes, parce que c'est vrai qu'autant il y a certaines choses qui sont négatives sur Call of Duty Modern Warfare, autant au niveau des designs des armes, des variantes, etc., ils ne se sont pas foutus de la gueule du monde, ça, il faut quand même le dire, c'est un très bon point positif du jeu, c'est-à-dire qu'on va devoir tout débloquer, etc., c'est plutôt assez cool. S'il y a d'autres variantes d'armes que vous voulez que je débloque sur la chaîne, etc., n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires, parce qu'il y en a énormément. Je pensais attaquer directement, et c'est ce qui va, je pense, se passer, attaquer la SCAR, mais s'il y a également une autre arme que vous voulez voir sur la chaîne en variante, vous n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires, je dirai absolument tous vos commentaires là-dessus par rapport à ça. Voilà les gens, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'était une petite vidéo explicative, etc., rien d'exceptionnel, mais au moins vous êtes au courant des petites choses qu'il y a sur le jeu, surtout lorsqu'il s'agit de choses un peu secrets, en l'occurrence qui sont cachées dans le jeu, et c'est plutôt assez sympathique de vous présenter tout cela. Voilà les gens, c'était Loctet 2, je vous dis bye, et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty, ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501